Bonjour à tous et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où nous allons préparer ensemble la recette des babas et sans alcool. Avant de commencer cette vidéo, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à abonner-vous et à activer la petite cloche. Pour la pâte des babas, j'ai besoin de 100 g de farine, 40 g de beurre mou, 50 ml de lait tiède, 1 cuillère à café de levure boulangère, un oeuf, 20 g de sucre et une pincée de sel. Pour commencer, je vais réhydrater la levure dans le lait tiède avec un petit peu de sucre, je mélange bien et je le pose de côté. Une petite remarque, j'ai réalisé une petite quantité de babas, vous pouvez doubler la quantité. Dans le bol, je verse les ingrédients secs, la farine, le sucre, la pincée de sel, l'oeuf et aussi le mélange de lait, de levure boulangère. Je mélange le tout à l'aide du batteur électrique, je fouette environ 1 minute jusqu'à l'obtention d'une préparation lisse et homogène, comme celle-là. Après, je vais rajouter le beurre mou et je l'incorpore aussi avec le batteur. Et je mélange bien jusqu'à ce que la préparation soit bien homogène, comme ceci. Comme vous voyez, nous avons obtenu une pâte légèrement élastique. Et ici, j'ai oublié de parfumer la pâte, je vais rajouter le zeste citron et une cuillère à café de vanille. Et je mélange à nouveau. Et voilà, la pâte des babas est bien prête. Maintenant, je vais la couvrir avec le film alimentaire et je la conserve de côté. Je la laisse environ une heure pour qu'elle double de volume. Et de l'autre côté, je prends une casserole, je mets deux mesures de sucre et quatre mesures d'eau. Juste à côté, vous trouverez en grammes la quantité. J'ajoute quelques tranches de citron et de zeste d'orange. Et je place ça au fourneau. Je vais le porter à ébullition et je compte une cuisson de dix minutes. Au bout de dix minutes, je stoppe la cuisson et je vais rajouter une mesure de jus d'orange. De mon côté, je vais les parfumer à l'orange, possible de les parfumer autrement. Par exemple, en ajoutant la vanille, le citron, etc. Voilà, ma pâte des babas a bien gonflé, comme vous le voyez. Je vais la dégazer et la placer directement dans une poche à douille. Comme ça, le remplissage des moules va être très facile. Je vais utiliser ce moule à donut à silicone, très pratique pour les babas. Et je commence à remplir ces moules comme ceci. Pour couper la pâte de manière très facile, parce qu'elle est très collante, je vais m'en servir des ciseaux. Une fois les babas sont façonnés comme ça, je vais laisser encore reposer 15 minutes avant de les enfourner à un four déjà préchauffé à 180 degrés, environ 20 minutes de cuisson, jusqu'à l'obtention d'une belle dorure. Et de l'autre côté, je vais préparer la crème chantier. J'ai ici 100 g de mascarpone, 30 g de sucre glace, 1 cuillère à café de vanille. Et je vais fouetter tout ça jusqu'à l'obtention d'une préparation lisse. Ensuite, je vais rajouter 200 ml de la crème fluide entière, minimum 30% de matière grasse. Et je vais fouetter à l'aide du batteur jusqu'à l'obtention d'une belle chantier. Et une petite remarque, la crème doit être très froide pour qu'elle monte facilement en chantier. Voilà, ma crème est bien prête, je la conserve de côté. Ensuite, je prends mon sirop qui est bien froid et je vais le filtrer pour retirer les zestes et les tranches de citron. Et voici, mes babas sont bien cuites. Je vais démouler directement tant qu'elle est chaude, comme ça je vais le plonger dans le sirop. Il y a deux choix, soit les babas doivent être chaudes et le sirop froid, ou bien le contraire, le sirop chaud et les babas froides. De mon côté, c'est les babas qui viennent de sortir du four, je les plonge directement dans le sirop qui est froid. Je les imbibe bien avec le sirop et je les laisse dedans quelques minutes. Et ensuite, je vais les égoutter. Quand vous portez la pièce de baba, vous allez remarquer qu'elle est devenue plus lourde, c'est-à-dire qu'elle a bien absorbé le sirop. Voilà, je vous laisse égoutter tranquillement. Et regardez comment elle est bien imbibée et très très moelleuse cette pâte. Et en attendant, on va préparer un petit mélange de fruits. J'ai pris des fraises, des mangues et des kiwis. Je mélange l'ensemble bien. Après, je vais prendre des verrines et dans chaque verrines, je mets environ 2 cuillères à soupe de cette salade de fruits. Après, j'ajoute une couche de la crème chantier à mascarpone sur chaque verrines. Et à la fin, je vais poser les babas. Et au centre de chaque baba, j'ajoute un petit peu de la crème chantier. Et à la fin, je décore cette crème avec les fruits qu'on a mis à l'intérieur. Des fraises, des mangues et des kiwis. Et voilà, la recette d'aujourd'hui est bien prête. Les babas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle mise en ligne. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à abonner-vous et à activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. A bientôt, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501